En colère ! Kessler ! En colère ! Kessler ! En colère ! Sur la place de la gare, une cinquantaine de lycéens, ils viennent de Kessler, Jean Perrin ou encore Camille Claudel. Ils sont là pour exprimer leur désaccord face à la politique de l'Etat en matière de sécurité. Pour les jeunes présents, les caméras de surveillance et les portiques de sécurité ne sont pas une solution face à la montée de la violence dans les établissements. En ligne de mire également, les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Personnellement, il y a des classes d'à peu près 30 élèves. Certes, par rapport à certaines écoles, c'est peu. Mais c'est vrai que par rapport à l'ambiance de classe, on a vachement de mal à suivre de temps en temps. La réforme Châtel était également visée. Elle entrera en vigueur pour les secondes à la rentrée 2010. Une réforme qui prévoit notamment de diminuer certaines heures de cours pour laisser le temps à un suivi personnalisé des élèves et à la découverte d'autres matières. Pendant secondes, il y a des heures d'entrée d'une découverte. Et ce n'est pas noté, c'est du survolage en supprimant d'autres heures du tronc commun qui sont très importantes pour l'éducation. Dans l'idée, c'est une très bonne chose. Moi, je soutiens cette idée-là. Cependant, dans la configuration actuelle que ça nous est proposée, c'est-à-dire avec moins de profs, moins d'heures de cours et aucun suivi après le lycée, c'est complètement ridicule. Si les lycéens ont choisi de se mobiliser aujourd'hui en dehors d'un mouvement national, c'est pour réagir vite après la tenue des états généraux de la sécurité à l'école des 7 et 8 avril dernier. Ils tentent aussi de mobiliser les troupes avant la prochaine manifestation des professeurs prévue pour le 6 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada